Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je tenais tout d'abord à toutes et à tous vous souhaiter une bonne année 2020. J'espère que cette année sera pour vous merveilleuse et que cette nouvelle décennie marquera un nouveau départ ou quelque chose d'incroyablement génial pour vous. Moi en tout cas je vais commencer avec vous cette année avec une vidéo un petit pas spécial puisque c'est une vidéo où je vais faire mon récapitulatif de l'année 2019 mais aussi où je vais partager pas mes résolutions parce que ce ne sont pas des résolutions mais mes objectifs et mes envies pour 2020 vis-à-vis de la chaîne vis-à-vis de mes projets. Voilà un petit peu pour le pitch de la vidéo. Je voulais d'abord avant de la commencer vous parler un peu du projet Winterbeer qui est sorti depuis deux semaines maintenant et qui a atteint plus de 100 vues en deux semaines donc merci énormément aux gens qui l'ont partagé, qui l'ont regardé et aussi bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés entre temps. J'aimerais encore remercier beaucoup Two Moons qui est ma monteuse pour tout ce qui sera les gros projets comme Winterbeer qui a vraiment pour moi fait un travail remarquable sur ce projet parce que sa vidéo est juste génial elle a réussi à faire retranscrire les émotions que j'avais envie de partager dans mes vidéos et pour ça moi je lui mets tous mes pouces en l'air et je lui fais un énorme 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 coeur merci tout le monde. Commençons maintenant cette vidéo par quelque chose d'un petit peu spécial puisqu'on va parler de mes objectifs et de ce que j'ai accompli en 2019. En fait l'idée vient d'une fille de l'équipe, Lily, à qui je fais un gros coucou, qui m'a dit ben Rin tu as accompli énormément de choses cette année pourquoi pas le répertorier dans une petite boîte tu fais des papiers tu écris tout ce que tu as et à la fin de l'année au début de la nouvelle année tu l'ouvres et tu te rends compte de ce que tu as fait et en même temps tu partages un peu tes impressions et tout ça ça peut être super sympa comme idée. J'ai beaucoup aimé l'idée du coup j'ai passé des soirées entières à faire des petits papiers en me disant attends mais qu'est-ce que j'ai fait en 2019 machin qu'est-ce qui est important de partager est-ce que ça c'est vraiment quelque chose d'énorme que j'ai accompli finalement ou juste quelque chose de banal mais finalement j'ai tout écrit et après je les ai tous mis dans une petite boîte que j'ai acheté qui se trouve juste là moment ASMR voilà donc petite boîte toute mignonne j'ai mis tous mes objectifs et tout ce que j'ai atteint en 2019 et je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble parce que je pense que c'est quelque chose de sympa et surtout qui va me faire avancer pour l'année 2020 il y aura des papiers que je vais peut-être pas lire parce qu'il y a des papiers qui sont un petit peu plus personnels et que j'ai pas forcément envie de partager je pense en tout cas je ne sais même plus ce que j'ai écrit pour être honnête avec vous du coup on verra au fur et à mesure de l'ouverture et on va commencer par le premier papier que j'ai demain alors alors c'était un projet qui avait été super sympa pour me remettre un peu sérieusement à faire de la scène et je remercie énormément à l'organisateur et à tous les organisateurs d'ailleurs de la Key Pocket à Strasbourg qui m'avait invité et qui m'avait été d'accord pour que je chante à leur événement donc c'est chanter à la Key Pocket 2 donc en fait la Key Pocket pour vous expliquer c'est une convention K-pop qui a lieu toutes les années à Strasbourg depuis maintenant 3 ans puisque la Key Pocket 3 sera le 25 avril si je ne dis pas de bêtises dernière nouvelle et que j'y serai mais pas en tant que chanteur pour l'instant il n'y a rien de prévu mais j'y serai juste en tant que fan de K-pop qui a envie d'acheter plein de choses et qui a envie de voir plein de groupes danser voilà pour la petite info ce qu'on m'a fait alors des fois j'ai un peu peur de ce que je vais voir ah oui alors ça c'est on peut peut-être penser que c'est un peu banal mais pas pour moi du tout parce que c'est quelque chose que j'attendais énormément depuis pas mal de temps ce sont je ne sais pas si on verra mes tatouages en fait on ne les voit pas forcément à l'écran les papiers donc je vais les lire ce sera plus simple donc mes tatouages j'en ai deux j'ai fait deux tatouages qui sont très importants pour moi je ne sais pas si on les avait déjà vus mais je ne crois pas enfin on en voit un très souvent c'est celui-ci hop des fois selon comment est posé mon poignet on ne le voit pas forcément bien mais c'est une lune avec un petit peu un soleil enfin tous ceux qui sont fans de BTS peuvent peut-être trouver à quoi correspond ce joli tatouage qui est très important pour moi peut-être que dans une autre vidéo j'expliquerai un peu les significations parce que autre que les dessins il y a des significations et de la symbolique bref et le deuxième je ne sais pas si je vais arriver à montrer parce que celui-là il est un peu plus chaud voilà normalement donc c'est pareil les fans de BTS comprendront c'est la fleur Smeraldo de tous les albums BTS Love Yourself réunis et elle est juste magnifique enfin ce tatouage a été magnifique et il ne m'a vraiment pas fait mal du tout j'étais assez étonnée donc voilà un jour peut-être que je vous expliquerai un petit peu plus en détail la signification de ces tatouages mais pour l'instant je vous les ai présentés c'est déjà pas mal troisième petit papier je ne vais pas dire les noms enfin les noms en gros ah il va falloir voir ça c'est aussi quelque chose de plutôt banal non parce que je me suis quand même adonné pour l'avoir c'est avoir mon BTS du coup j'ai été diplômée l'année dernière dans BTS assistant de manager pour ceux que ça intéresse mais qui ne m'a pas plu du tout en fait ça ne m'a vraiment pas plu du tout mais je me suis dit je vais jusqu'au bout et je l'ai eu avec 13 de moyenne et j'ai été super surprise parce que je ne suis pas du genre à énormément travailler en cours voilà prochain papier alors ça c'est pas forcément quelque chose qui a déjà été fait mais qui est en train d'être fait parce que du coup ça a été tourné en 2019 mais ça va sortir en 2020 c'est vous faire mon premier behind donc ce sera le behind du MV de Winterbeer il est en cours je suis en train de le monter mais je le sortirai je pense courant février parce que déjà il y a cette vidéo qui doit sortir en janvier et peut-être si je le reçois à temps parce que pour l'instant tous mes albums de 80's on ne sait pas trop quand ils vont arriver donc ça m'énerve un peu mais c'est pas grave mais il y aura aussi l'unboxing du coup de l'album de 80's avec une review de ce que je pense de l'album et de chaque chanson et du MV et du comeback en général voilà prochain papier celui-là il est génial parce que c'était avec ma meilleure amie je pense un de nos plus grands rêves dans la vie en tant que fan de K-pop et en tant que fan de la culture coréenne en général nous sommes allés cet été à mon anniversaire pour faire tes ma 25 ans en Corée du Sud donc on est allés cet été pendant deux semaines en Corée du Sud et c'était juste génial c'est Séoul on est allé à Séoul on est allé à Dégout à Bussan et c'était juste incroyable la vie là-bas est incroyable les gens sont super gentils et super respectueux on n'a pas peur quand on est dans le métro par exemple de se faire voler son téléphone ou son sac parce qu'on se sent énormément en sécurité je ne saurais même pas vous dire pourquoi mais comparé à Paris c'est pas du tout la même chose ni à Strasbourg d'ailleurs mais j'avais fait un vlog de notre voyage seulement pour l'instant je ne l'ai partagé qu'à nos amis et je ne sais pas si ça peut vous intéresser de le voir il dure quand même 30 minutes c'est une sacrée vidéo et ce sera en copyright parce que j'ai mis des musiques K-pop et tout puisque c'était à la base qu'entre nous et que je n'ai pas forcément envie de partager la tête de mes amis sur internet s'ils n'en ont pas envie et pour l'instant on ne sait rien mais si ça vous intéresse dites-le moi au pire je pourrais toujours refaire un montage où je coupe leur tête je n'en sais rien bref on verra alors prochain papier oui oh oui c'est juste écrit passer du temps avec mes amis parce que j'en ai passé peu parce que des fois j'ai j'ai un peu une phobie sociale et de passer du temps avec mes amis ça fait du bien notamment aller en Corée du Sud ou aller à des concerts avec ma meilleure amie ou juste faire des soirées ici avec mes amis parce qu'il faut savoir que ma meilleure amie n'habite pas en Alsace comme moi elle habite à Toulouse donc c'est très très loin et on se voit que généralement au concert de K-pop auquel on va ensemble on se voit quand on est allé en Corée du Sud donc on a passé deux semaines ensemble c'était génial et sinon si des fois elle vient ou moi je viens enfin bref vous voyez un peu le délire c'est comme une relation à distance sauf que nous sommes amis voilà alors ça c'est plus 2018 que 2019 mais c'est important parce que c'est aussi un de mes plus grands rêves qui s'est réalisé je suis allée voir les BTS en concert alors je suis pas allée au stade de France je suis allée à l'Accor Hotel Arena en VIP ne me demandez pas pourquoi j'arrive toujours à voir des VIP pour chaque concert alors je suis toujours refaite c'était génial enfin il n'y a pas d'autres mots enfin pour moi BTS a énormément d'importance pour moi outre que c'est un groupe génial il y a quelque chose qui fait que je suis très attachée à eux et de les voir en vrai parce que VIP j'étais vraiment très très près j'étais pas VIP mais derrière j'étais VIP là très devant j'étais au deuxième la deuxième rangée je crois il y avait une rangée enfin il y avait la barrière de sécurité une rangée de gens et moi j'étais derrière voilà donc je les ai vus de très très près j'ai eu des interactions avec certains dont surtout J-Hope Sugar Taeyong et je crois que c'est tout parce qu'après les autres ils étaient plus de l'autre côté de temps en temps on a eu Jimin aussi et c'était enfin c'était super sympa leurs concerts sont juste géniaux j'ai été très déçue de ne pas pouvoir aller à celui-là du stade de France mais sachant que cette année-là j'étais déjà allée voir 80s aussi en VIP au Bataclan et que je travaillais encore je ne pouvais pas non plus abuser niveau demande de congé donc voilà c'était un peu tristoulé j'étais vraiment pas bien ce jour-là mais on peut pas tout avoir dans la vie et j'espère bien aller au prochain suivant il y en a pas énormément des pâtés finalement je pensais que j'allais faire durer cette vidéo indéfiniment alors ça c'est le gros projet important puisque c'était sortir le projet Winter Beer qui est sorti donc comme je les ai il y a deux semaines et je suis énormément contente des retours que j'ai eu et de du nombre de vues même s'il a l'air ridicule comme ça mais pour moi déjà que plus de 100 personnes m'ont vu c'est incroyable et d'avoir eu de nouveaux abonnés que ce soit sur Instagram Twitter Youtube Facebook je m'en fous c'était énorme de voir que des gens après ont commencé à me suivre et tout c'est ce qu'on attend quand on est youtubeur et ce projet était tellement important pour moi c'était mon premier projet Cover que je suis trop contente qu'il marche et que je suis trop contente aussi d'avoir des gens qui me suivent et je vous aime tous énormément ensuite là c'est c'est plus large mais en fait ça englobe un peu la K-Pocket et les projets que j'ai fait un peu en 2019 à côté parce que du coup j'avais pas encore ma chaîne youtube c'est de faire des covers et des reprises en coréen sachez que j'apprends le coréen ceux qui me suivent sur ma page instagram le savent parce que des fois je passe des stories quand je fais mes cours de coréen à la maison et j'aime beaucoup apprendre une langue de toute façon comme l'anglais et tout ça on va y revenir d'ailleurs plus tard à l'anglais mais c'était important pour moi de faire des reprises en coréen parce que c'est finalement la K-pop j'adore ça et je m'étais lancé le défi vas-y reprends des chansons en coréen on va voir si tu es capable du coup avec la K-Pocket c'était encore plus intense comme défi puisque j'ai dû chanter devant pas mal de monde en coréen et que j'avais un peu le flip de me dire mais attends ça se trouve il y a des mots que tu prononces mal et tout tu fais en phonétique machin j'étais un peu stressée comme à mon habitude voilà prochain papier celui-là il était très important même si ça n'a pas abouti je trouve que c'était une expérience incroyable et juste géniale et peut-être que je vais le retenter j'en sais rien mais j'ai fait le casting de The Voice à Mulhouse du coup je suis passée par le casting de Mulhouse j'ai été retenue au premier enfin déjà la candidature mail ensuite le premier machin on avait un jury qui nous regardait on était à la foire à Mulhouse je ne sais plus trop laquelle mais on était à la foire de Mulhouse et ensuite j'ai été retenue pour le troisième qui était au conservatoire de Mulhouse et c'était le même jour que mon oral d'allemand pour le BTS donc je ne vous explique pas j'ai dû implorer mon examinateur d'allemand de me laisser passer en première pour arriver à l'heure au conservatoire pour le casting et l'audition de The Voice mais je n'ai pas été retenue voilà pour la petite histoire mais peut-être qu'un jour je retournerai ensuite ça bah oui commencer à apprendre le coréen donc c'est en cours même si là maintenant depuis que je n'ai plus mes études je m'y mets beaucoup plus sérieusement surtout pour ce qui est de l'apprentissage de l'alphabet coréen qui est pour moi très difficile parce qu'avec chaque langue autant le parler vient très vite la compréhension aussi à force de regarder des dramas à force de regarder des vidéos et tout ce genre de choses j'ai fait pareil avec l'anglais par exemple j'apprends énormément à comprendre et à parler une langue mais par contre l'écriture c'est quelque chose même en français où j'ai énormément de mal je ne sais pas pourquoi mais le coréen ne fait pas exception et d'ailleurs j'ai été très contente de constater que maintenant je sais écrire au moins les consonnes en coréen autour des voyelles ensuite ça c'est un petit peu trop perso donc on ne va pas le dire c'est rien de ouf justement ne vous en faites pas je ne vous cache rien ça je peux dire c'est un peu particulier parce que c'est finalement un trait de caractère c'est m'imposer face aux autres parce que j'ai toujours eu tendance à me laisser un peu faire quand j'étais plus jeune notamment à l'école et tout ce genre de choses et j'ai encore des fois un petit peu ce problème de me laisser marcher dessus et j'ai décidé cette année d'arrêter et du coup certaines personnes trouvent que je devienne peut-être un peu méchante mais non ce n'est pas être méchant c'est juste se défendre et ça fait du bien de s'imposer un peu aux autres et de se faire entendre parce que se laisser faire et être pacifiste ce n'est pas forcément la meilleure des solutions à tous les problèmes voilà ah ça c'est sympa aussi c'est voir 80's en concert donc au Bataclan l'année dernière en VIP toujours et c'était génial parce qu'au VIP sur MMT on a des eye touch donc ça a l'air de rien parce que ça dure même pas 30 secondes mais vous avez quand même les idols juste à ça de vous à une table de vous et vous leur touchez la main vous les voyez en vrai et vous interagissez même juste quelques secondes avec eux je me souviens moi j'ai dit tellement de choses je me souviens même plus de tout ce que j'ai dit mais je crois que à chaque moment j'avais dit un truc c'était juste génial et j'ai trop hâte d'aller les revoir en mars en VIP again de les revoir au eye touch et j'ai aussi comme à peu près tout le monde je pense essayé de enfin j'ai tenté ma chance pour le fansign moi j'ai pas acheté 20 albums j'en ai acheté qu'un voilà je suis pas riche non plus pour dépenser pour 20 albums et puis les revendre après enfin on est pas sûr de retrouver quelqu'un qui les rachète si tout le monde fait ça finalement on a tous les albums quoi donc voilà donc j'ai tenté ma chance avec un album ma meilleure amie aussi on croise les doigts même si on n'y croit pas plus que ça mais voilà au moins on s'est dit au moins on aura tenté notre chance on n'aura pas de regrets en tout cas et ici c'est vraiment génial en concert et là j'ai hâte de les voir sur une grande scène parce que le Bataclan c'était un peu petit et là je à la Corotel Arena ça va être génial à mon avis j'ai hâte ça c'est très important c'est composer mes propres musiques chose que j'ai jamais osé faire avant ça fait maintenant deux ans que j'ai osé commencer à composer mes musiques j'en ai déjà composé sept elles sont pas enfin elles sont pas encore finies il y en a qu'une qui est vraiment finie et encore j'ai peut-être envie de modifier un petit peu certaines paroles mais là j'ai en plus j'ai acheté quelque chose que je vous montrerai aussi en vidéo un nouveau des nouveaux matos pour faire de la musique et surtout pour composer mes mélodies parce que je les compose aussi je compose tout de A à Z et des fois quand on a juste un piano et le matos que j'ai en ce moment c'est pas trop facile mais pour ce qui est de composition je pense pas qu'avant 2021 vous en aurez je vais peut-être les teaser un petit peu surtout celles qui sont finies et surtout qu'il y a des vidéos et des photos qui vont arriver très vite pour tout ce qui est concept donc voilà mais je pense pas qu'avant 2021 on aura quelque chose pour être honnête voilà je crois qu'on arrive au dernier c'est ça dernier petit papier qu'est-ce qui peut bien s'y cacher ah bah voilà le plus important j'ai envie de dire pour finir c'est lancer ma chaîne youtube et comme vous voyez cette vidéo c'est qu'elle ça a été fait forcément et quand je l'ai écrit je venais de le faire donc lancer ma chaîne youtube c'était un truc ça fait je pense depuis des années et des années que je réfléchis et que j'ai envie de le faire mais qu'à chaque fois j'ose pas parce que je me dis qu'est-ce que t'as de plus que les autres enfin ce genre de réflexion qu'on peut avoir et finalement je me suis lancée et même si pour l'instant ben je sais pas certes on est 20 abonnés je fais que 100 vues sur des grosses vidéos et ben je suis super contente parce que que vous soyez un ou mille ou je ne sais combien ben je suis super contente de vous avoir avec moi et de pouvoir partager les choses que j'aime faire et surtout de pouvoir enfin laisser ma créativité et mon imagination et mes envies parler et créer des vidéos et créer du contenu donc certes pour ce genre de petites vidéos ou pour les vidéos unboxing même si j'essaie d'y ajouter quelque chose de moi et bien c'est pas des trucs avec énormément de travail comme par exemple Winterbeer où j'ai vraiment cherché à faire quelque chose d'artistique même au niveau de la vidéo et ce genre de choses donc voilà mais en tout cas je suis super 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 contente d'avoir ouvert cette chaîne et je me sens vraiment bien depuis et je pense pas qu'il y a grand chose qui puisse faire changer ça un jour voilà donc ça c'était pour l'année 2019 et il est temps maintenant ben de passer au à 2020 au projet 2020 et à mes envies pour 2020 et pour après j'en sais rien voilà donc pour 2020 déjà première chose je vous ai dit avant on va revenir sur l'anglais ben en fait je suis quelqu'un qui parle plutôt bien anglais j'ai un bon niveau et je sais qu'il y a des gens sur mon compte Instagram et peut-être ici qui me suivent et qui ne sont pas français et même avant le début de ma chaîne je faisais la réflexion avec les filles de la croue est-ce que je ne ferais pas une chaîne internationale finalement puisque comme dit l'anglais c'est pas un problème pour moi et je pense que je vais essayer de commencer à faire des vidéos en anglais donc autant peut-être des vidéos parlées mais ça mettra plus de temps parce qu'il faut quand même que je me prépare je veux dire le français c'est quand même ma langue maternelle donc j'arrive à me rattraper si je fais des fautes l'anglais je ferais forcément des fautes mais ce n'est il faut vraiment le prendre comme du plus pour les gens qui me suivent je pense que il y a une personne qui m'a envoyé un message sur Instagram une fille pour me souhaiter joyeux noël en anglais du coup je ne sais pas d'où elle vient je ne sais pas si elle est vraiment américaine ou anglaise ou quoi ou c'est juste je ne sais pas quelqu'un qui parle anglais mais qui vient d'ailleurs mais je trouve j'avais envie je lui ai répondu du coup en anglais aussi mais j'ai envie que toutes les personnes qui me suivent finalement comprennent un petit peu de quoi il en retourne parce qu'elles n'ont pas forcément envie de passer leur temps à traduire ce que je dis et tout ça donc je pense que je vais partir sur des formats souvent enfin souvent non mais des formats vidéo en anglais ou au pire plus tard aussi sous-titrer mes vidéos même si ça va me demander énormément de temps et énormément encore de réflexion parce que du coup si je commence à avoir un travail ce qui risque peut-être d'arriver on aura la réponse demain et demain nous sommes le 13 janvier si jamais vous posez la question donc on aura certainement la réponse quand cette vidéo sera sortie si je recommence à travailler je n'aurai pas autant de temps que maintenant pour traduire et ce chose là et les filles de mon équipe elles ont leurs études elles ont leur vie et je n'ai pas envie de leur imposer non plus de m'aider à traduire des vidéos déjà qu'elles m'aident assez suffisamment le reste du temps pour le reste voilà donc ça c'était une des premières résolutions si on peut appeler ça comme ça ou projet pour 2020 ensuite il y aura d'autres covers en 2020 il y aura comme je l'ai dit dans ma première vidéo pas que de la K-pop j'écoute pas que ça même si c'est relativement majoritaire dans ma liste enfin dans mes playlists je n'écoute pas que ça et je ne chante pas que ça surtout donc il y aura d'autres covers qui m'ont arrivé qui ne seront pas de la K-pop qui seront des chansons en anglais je fais très peu de chansons en français parce que j'ai du mal avec ça soyons honnêtes entre nous et voilà et je pense que le prochain cover K-pop mettra un petit peu de temps à sortir et le prochain cover je ne sais pas quand il sortira puisque avant mars il y a déjà pas mal de vidéos de prévues puis ensuite je déménage c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un autre décor que mon décor habituel puisqu'on est en plein déménagement du coup je me suis aménagée un petit décor à vite fait avec T qui est juste derrière du coup et juste un rideau voilà donc avant mars vous n'aurez pas forcément un décor hallucinant sachant qu'en mars il y aura le vlog du concert de Haïtis à Paris du coup ça c'est aussi une grosse vidéo qui va arriver voilà je vais continuer à vous proposer du contenu donc du unboxing ce sera nouveau ça aussi enfin nouveau non puisque ma chaîne vient d'ouvrir donc c'est pas forcément nouveau mais il y aura du unboxing et du coup ce que je pense des albums que j'unboxe prochainement il y aura aussi le Winter Package de BTS puisque je l'ai précommandé je pense que je vais aussi souvent vous faire peut-être des vidéos du matos que je prends pour mon studio je vais aussi vous faire un room tour je pense du nouveau studio et si vous voulez voir l'ancien parce que j'ai encore des vidéos avant qu'on démonte mon studio parce qu'en ce moment à part les posters qui sont encore accrochés mon studio ne ressemble plus à rien voilà donc je vais vous montrer si vous voulez aussi le studio que j'avais avant pour vous faire un avant après de ce que j'aurai quand on aura déménagé et après il y aura d'autres vidéos je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne au feeling donc si maintenant je me dis un soir ah tiens faire une vidéo comme ça ça peut être sympa ben si j'estime et que les filles de l'accro estiment que c'est bien donc je vais le faire voilà si c'est quelque chose qui me fait plaisir avant tout je vais le faire je vais pas attendre d'avoir l'accord de je ne sais qui à part les filles de la croue pour le faire je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça voilà en tout cas ça c'était pour ce qui est résolution et projet de 2020 ça va sans doute encore bouger parce que vous savez même les résolutions genre perdre du poids manger plus sainement et ce genre de truc on les tient deux semaines et après on continue finalement ce qu'on était en train de faire pendant l'année précédente du coup je pense que mes résolutions mes projets vont aussi bouger parce qu'après mes envies vont bouger machin je vais pas vous dire vraiment concrètement les noms des covers que j'ai envie de faire ou des projets que j'ai en tête parce que ça peut encore énormément bouger voilà donc c'est tout je pense pour cette vidéo concernant les prochaines vidéos qui vont venir ce sera celle-ci voilà il y aura le behind aussi qui va suivre juste après je pense le sortir début février voire fin janvier si j'y arrive et puis ensuite vous allez avoir les unboxings aussi qui vont arriver donc le winter package l'album d'Ateez et l'album de BTS forcément puisqu'il est déjà aussi précommandé j'en ai commandé qu'une version comme je retourne en Corée normalement le printemps 2021 si je dis pas de bêtises normalement je vais acheter les autres versions là-bas parce que c'est nettement moins cher voilà et j'ai fait ça pour tous les albums de BTS que j'ai et de tous les albums que j'ai en général donc j'achète beaucoup maintenant en Corée puisque je vais y aller assez souvent voilà et pour ce qui est des prochains mois ce sera comme je vous l'ai dit au feeling en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi elle m'a beaucoup plu puisque d'ouvrir tous ces ces petits papiers ça rappelle des choses oui ça fait quand même prendre conscience qu'on a bien avancé en une année et que que j'ai bien évolué et ça fait plaisir parce que ça 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 nous encourage à continuer comme ça pour l'année à venir et pour toutes les années à venir donc c'est quelque chose que je vais continuer pour l'année prochaine donc l'année prochaine vous aurez la même vidéo mais pour 2020 et 2021 voilà donc c'est tout pour moi je suis super contente parce que je suis malade et que normalement j'éternue et je renifle à peu près toutes les 5 minutes et que je n'ai pas du tout reniflé ou éternué pendant 30 minutes c'est à dire le temps qu'on tourne cette vidéo donc voilà je suis super contente c'était une info inutile mais sachez que je suis hyper heureuse d'avoir pu faire cette vidéo dans de bonnes conditions voilà donc je vous souhaite encore une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit parce que des fois moi je regarde des vidéos tard la nuit ou des gens qui blablabent comme ça parce que c'est là que j'aime ce genre de vidéos en général je tiens à vous rappeler d'aller voir toutes mes autres vidéos à vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'est important à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo un pouce rouge si vous ne l'avez pas aimé enfin voilà moi je ne suis pas du genre à m'offusquer de quelqu'un qui n'aime pas ma vidéo enfin chacun aime ce qu'il aime c'est comme ça je sais qu'on a tendance aussi à oublier de mettre un j'aime sur une vidéo donc je le rappelle c'est pour ça que je le rappelle parce que des fois moi maintenant depuis que je suis sur youtube j'étais de la team des gens qui oublissent de mettre des j'aime pas forcément parce qu'on n'a pas aimé la vidéo mais juste parce qu'on n'y pense pas et depuis que je suis sur youtube maintenant je mets des j'aime à toutes les vidéos que j'aime parce que je me dis tu sais que c'est important donc fais-le toi aussi donc voilà mettez un j'aime abonnez-vous abonnez-vous à mes réseaux sociaux et j'espère qu'on va partager encore beaucoup de choses pour l'année qui va venir et pour la décennie qui a commencé en tout cas moi je vous fais plein 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 de bisous je vous dis à très bientôt pour l'unboxing de CD de 80's et le behind normalement et en attendant prenez soin de vous soyez heureux ciao tout le monde